Bonsoir Sula Saïd Soufou. Bonsoir, bonsoir aux maoraises et aux maorais qui nous regardent. Alors vous avez souhaité lancer un message à travers cet ouvrage, je le représente ici, un combat pour Mayotte, un message à la population. Alors si on devait le résumer en quelques mots, quel serait-il ? La mobilisation pour l'après-départementalisation, la mobilisation pour un nouveau combat pour Mayotte. Car le combat de la départementalisation n'est pas achevé. Les maorais avaient voulu être départementalisés pour être libres. Ils vous disent dans les rues qu'ils ont eu le département, mais pas la liberté. Donc c'est un message de remobilisation pour regagner cette liberté, pour regagner la sécurité que les maorais souhaitent. Alors vous avez choisi le genre de laissé, un genre qui n'est pourtant pas forcément accessible à tout le monde, surtout ici. N'avez-vous pas l'impression d'être trop pélitiste sur des questions sur lesquelles il est essentiel d'avoir la vie de la population ? Il faut, à partir de maintenant, et c'est notre façon de fonctionner, poser les bases, y compris à travers l'essai. Et après, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut défendre ses idées, y compris dans les urnes, et avec le mouvement que je préside dans une autre vie, qui n'est pas la vie d'écrivain. Nous défendons dans les urnes ces messages-là, le message d'un nouveau combat pour Mayotte. Nous allons le défendre aussi dans les urnes s'il le faut, car nous pensons qu'après la départementalisation, nous devons gagner cette sécurité. Et cette sécurité, nous commençons à avoir l'unanimité des maorais autour de ce combat. J'en veux pour preuve la délibération des élus du département. En décembre dernier, sur invitation de notre mouvement, la départementalisation a gagné en galon supplémentaire à travers un nouveau combat qui est celui de Schengen, qui a fait l'objet d'une délibération à l'unanimité. Et je pense que, puisque les maorais sont unis, enfin, derrière un nouveau combat, qui est celui de Schengen et de Frontex, il faut défendre ce projet jusqu'au bout, et nous allons le défendre jusqu'au bout. Alors vous parlez d'une unité autour du combat de Schengen, de Frontex, mais lorsqu'on regarde ce statut de département, est de plus en plus critiqué par des maorais qui ne se sentent plus forcément libres, comme on leur a promis pendant la campagne pour la départementalisation. Est-ce que vous n'êtes pas un peu à contre-courant par rapport à ce qui se passe dans la société ? Précisément, nous suivons l'avis des maorais. Les maorais vous disent que tout ce qui a été essayé jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Une vedette par-ci, deux policiers par-là, qui partent, qui reviennent, ils vous disent stop, ça suffit. Il nous faut à présent un nouveau projet, qui est celui que nous avons appelé Schengen, qui n'est pas à contre-courant, qui est la continuité de la départementalisation, car il va nous permettre de protéger nos frontières, il va nous permettre d'améliorer la sécurité des maorais avec un dispositif autre que celui national, un dispositif européen, blindé, qui vient d'avoir des moyens supplémentaires. C'est cela, la suite de la départementalisation, gagner la liberté tant voulue par les maorais. Alors l'ouvrage est paru l'année dernière, avant les élections municipales, où vous étiez candidat à SADA. Cette démarche est inédite à Mayotte, où vous écrivez pour annoncer votre programme, en quelque sorte, une profession de foi. Mais ces questions concernant Schengen ou le statut d'épartement, est-ce qu'elles ont leur place dans une élection municipale ? Nous n'écrivons pas que pour les municipales. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons défendre nos points de vue, notre projet, à travers l'ensemble des élections qui s'annoncent. Vous allez être candidat à toutes les élections ? Certainement pas. Certainement pas. Je fais partie d'un mouvement extrêmement dynamique, qui a des cadres dynamiques que je salue. Et à l'occasion des prochaines élections, s'ils jugent que je peux être utile à l'une de ces élections, naturellement, je suis disponible. Merci à vous, Sula Saïd Soufou, d'être venu nous présenter un peu le résumé de ce combat pour Mayotte. Et on vous souhaite bonne chance pour votre combat. Merci. Et notre combat aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada